Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Ran dans le podcast et dans la YouTube aussi et c'est une histoire assez insolite ou spontanée on va dire. Ran a posté un commentaire sur la vidéo de l'interview de Joe Rios et mes épisodes sur l'apprentissage agile, comment utiliser un processus agile pour apprendre une langue et il a dit c'est exactement ce que j'ai fait, je suis passée de zéro en français à B2 en un an et j'ai appliqué tous les principes que j'applique au travail du Lean Process et de l'apprentissage agile. Donc ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai demandé à Ran s'il voulait bien partager son expérience pour vous donner un exemple concret et puis vous inspirer ou vous donner des idées, vous montrer concrètement comment c'est possible et que déjà concrètement c'est possible de commencer de zéro et puis avec le travail et la pratique de parvenir à un niveau conversationnel où on est à l'aise et même aujourd'hui capable de réaliser une interview en français. Ran, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, merci à toi en fait, c'est vraiment mon plaisir d'être là et cette opportunité est géniale pour moi et on remercie. Est-ce que tu veux nous te présenter peut-être d'où tu viens, combien de langues tu parles, ce genre de choses? Oui, en fait, je m'appelle Ran et j'habite en Israël avec mes deux enfants et ma femme. Je travaille dans l'informatique, je suis product manager, chef de produit. Je travaille chez Monday.com qui est le leader mondial dans le domaine de gestion de travail, gestion des projets et des objectifs. Et moi, je gère une équipe qui développe l'application mobile chez Monday.com et je parle l'anglais, l'hébreu et maintenant le français. L'anglais, tu l'as appris comment? J'ai appris un peu à l'école, mais vraiment quand j'étais petit, j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu deux ans en Nouvelle-Zélande et c'était une vraie sorte pour mon niveau d'apprentissage, évidemment. Ouais, donc vraiment deux processus différents. L'anglais en tant qu'enfant et le français à l'âge adulte. Donc, c'est pas les mêmes challenges, on est d'accord? Non, non, pas du tout. Et moi, ce qui m'intéressait, je vais mettre un lien vers un article que tu as écrit en anglais à propos de ton parcours. Et tu dis que ça a commencé avec la lecture d'un livre de Benny Lewis que j'ai interviewé aussi. Il y aura un lien quelque part là-haut. Et qui s'appelle « The Fluent in Three Months ». Et tu étais un peu sceptique, je crois, mais tu t'es dit que ça a l'air intéressant comme concept. Est-ce que c'est ça qui a lancé ta motivation de rentreprendre ce projet? En fait, il y a deux ans maintenant, mon grand-père Edgar est décédé. Et il est très attaché à la culture française, la langue française, tout ce qui est lié à la francophonie. Et après son départ, l'idée d'apprendre le français pour lui rendre hommage avait ruminé dans mon tête pendant six mois. Mais c'était juste après avoir lu le livre de Benny Lewis que j'ai vraiment commencé. Le livre vraiment m'a poussé à l'action. Et ce n'était pas les techniques, mais l'histoire dans le livre qui était vraiment impressionnante et motivante m'a donné le long de commencer. Mais en fait, au début, j'ai fait comme tout le monde et j'ai téléchargé Duolingo. Et j'ai joué comme une bête en fait pendant un mois. Mais ça n'a pas marché vraiment. Tu es comme une bête, c'est-à-dire que tu étais intensément sur Duolingo tous les jours à faire ton... Tes exercices et tout. J'avais plein de motivation, mais ça n'a pas marché vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que tu dis sur ton... Sur l'article que tu as écrit, le transfer learning, ça ne fonctionne pas vraiment aussi simplement que je fais une tâche A, jouer à Duolingo, répondre à des questionnaires, remplir les trous dans un exercice. Ça ne se traduit pas automatiquement en la capacité de parler, qui est une tâche B. Et les deux ne sont pas... Il manque une étape au milieu, qui est de pratiquer et d'essayer. Oui, c'est vraiment ça. Alors, si vous vraiment voulez apprendre à parler, tu dois le faire en parlant. C'est ça. Tu veux lire, tu dois le faire en lisant. C'est toujours ça. Oui, et donc après ce début sur Duolingo, où pendant un mois tu étais super motivé, mais ça n'aboutissait à rien, tu as changé de stratégie et tu as mis au point un plan d'action, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, au début, j'ai voulu attendre le niveau B2, présentement d'apprentissage, mais j'ai découvert que l'examen est annuel. Pour moi, l'idée d'attendre et appréhender et voir mes progrès est inacceptable, en fait. Et par exemple, dans mon domaine de travail, on fait beaucoup, beaucoup de tests chaque mois pour détecter le moindre problème, corriger notre direction. Pour moi, l'idée d'attendre et appréhender est impossible. Alors, j'ai fait comme j'ai fait toujours. J'ai utilisé mon capacité technique du domaine de product manager et j'ai pensé vraiment quelles sont les similarités entre l'apprentissage d'une langue et la création d'un nouveau produit. En fait, il y a plein de similarités. Et ça commence avec un objectif clair et précis. Et avec ça, en fait, j'avais besoin de trouver un moyen pour mesurer mes progrès. Et pour ça, j'ai pensé beaucoup, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé la métrique et le nombre de minutes que je parle parce que je voulais parler. Alors, j'ai mesuré mon nombre de minutes de parler. Et aussi, j'ai calculé le nombre de minutes que j'écoute de contenu audio chaque mois. Et avec ça, j'ai pu voir mes progrès avant le fin d'année. Et c'était ça. Voir mes progrès chaque mois m'a vraiment aidé à attendre ce niveau. Ouais. Donc, fixer un objectif clair, précis pour toi, c'était le nombre de minutes écoutées et en production orale. Donc, ça, ça peut varier selon chaque personne. Un coach peut aider à identifier l'objectif qui va résonner avec chaque personne, qui va faire du sens pour chaque personne. Exactement. Ça, c'est vraiment lié à vos objectifs. Si tu as des objectifs qui sont clairs, tu peux vraiment décortiquer ça et trouver la métrique spécifique pour mesurer tes progrès. Ouais. C'est la visualisation des progrès, c'est important pour toi. Ouais, c'est vraiment ça. Et tu n'as pas pensé à faire les examens intermédiaires, comme le A2, le B1 et pas directement le B2? En fait, en Israël, tous les examens sont en même temps. Alors, c'était pour moi pareil. C'est trop long. Si tu attends un an pour faire le B1, autant viser le B2 directement. Exactement ça. Et est-ce que ça a été un travail spécifique? Parce qu'il y a un certain nombre de points de grammaire et de vocabulaire, c'est dense. Le B2, il y a beaucoup de choses quand même à maîtriser. Comment tu as abordé ça? En fait, j'ai fait plein de choses, mais c'était au début. J'ai lisé la théorie de Stephen Krashen, qui parle sur le Comprehensible Input Theory. Il parle sur le besoin d'écouter le contenu qui est agréable en permanence. Et ce sont les choses que j'ai faites au début. Et après ça, j'ai mélangé un peu de grammaire, un peu de livres. Mais c'était le contenu que j'ai écouté et aussi les profs sur, par exemple, Italki. J'ai fait peut-être 70 heures de sessions comme ça, de sciences sur Italki. Ça ne paraît pas énorme, 70 heures. Ça a été très productif avec tout ce que tu faisais en plus, en dehors. Mais c'est ça aussi qui montre qu'on ne peut pas atteindre un niveau B2 seulement en faisant une heure de cours par semaine. Il faut du travail et de l'exposition en dehors de ça. Exactement. On ne fait pas ça avec une heure chaque semaine ou deux heures chaque semaine. C'est un travail quotidien qu'on doit faire. J'ai fait une heure chaque jour, mais ce n'est pas une heure assise sur la table avec un livre de grammaire. Et par exemple, j'ai un travail très exigeant, mais j'ai fait la vaisselle chaque jour. Et j'ai 40 minutes en voiture chaque jour. Alors ça, c'est une mine d'or pour l'apprentissage. J'ai écouté votre podcast et aussi plein de podcasts différents. Et ça m'a vraiment aidé à améliorer son travail quotidien qui est dur. Et si tu n'as pas le temps de le faire, soit tu ne te culpabilises pas, soit tu changes votre priorité. C'est ça, à mes yeux. Oui, c'est ça. Soit on ne veut pas changer son style de vie et l'apprentissage sera plus long. Peut-être qu'on atteindra B2 en deux ans, trois ans, quatre ans. Ou alors on met nos efforts là-dessus et puis on va rétrécir, changer les priorités. Peut-être faire cinq kilomètres de course au lieu de dix kilomètres de course. Et puis, le temps qui reste, le consacrer à faire cinq kilomètres en écoutant du français. Puis après, le reste du temps, on va parler de ce podcast ou discuter ou écrire pour renforcer l'apprentissage lié à ce qu'on a entendu. Il y a énormément de contenu qui est gratuit et qui est génial pour tous les niveaux différents sur YouTube, sur différents podcasts. Il y en a plein, en fait. C'est un choix, un vrai choix que tu dois le faire. Oui, et c'est pour ça que j'ai un programme qui s'appelle Feuille de route pour les étudiants avancés ou intermédiaires avancés où justement l'objectif, c'est de travailler sur cette étape de planification, de définition des objectifs et de sélection des ressources. Parce qu'il y en a plein, mais il y en a tellement que parfois, on ne sait plus où regarder, on ne sait pas comment faire la sélection. Donc ça, c'est une étape importante de choisir les ressources qui vont nous permettre de continuer et de progresser. Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que tu as des applications qui t'ont été particulièrement utiles? J'ai utilisé plein d'applications différents. J'ai essayé pas mal d'applications, mais je pense que ce n'est pas la bonne. Il n'y a pas la bonne application. C'est le processus qui est le plus important. Si tu fais l'effort quotidien, l'application même n'est pas vraiment importante. En fait, je pense qu'après avoir défini un objectif et avoir un pourquoi qui est très solide, je vraiment recommande de découper les grands objectifs en petits morceaux. En fait, on a quatre capacités clés. On a l'écriture et on peut écouter, parler, écrire. Et les choses que j'ai faites, c'était de découper ça et essayer de faire la mission personnelle de 30 jours au 40 jours avec de différents sujets. Par exemple, lire un roman complet en français dans 30 jours. Et j'ai choisi la vérité sur l'affaire Harry Koeber. C'était 850 pages et c'était dur. Mais par exemple, un autre exemple, c'était de participer au challenge sur Italki. Et j'ai parlé pendant 24 heures et pendant 45 jours. Et c'était génial pour mon capacité à parler. Et en fait, j'ai fait plein qui a raté. Par exemple, j'ai décidé d'écrire chaque jour pendant 30 jours. Et franchement, je n'ai pas trouvé la motivation de commencer et de maintenir le rythme. C'était trop ennuyant pour moi. Mais les missions personnelles de 30 jours et 60 jours sont géniales pour faire un peu plus. OK. Ouais. Petite pression supplémentaire pour se motiver à faire cette tâche plus difficile. Pour moi, ça marche. Mais il y a pas mal de gens qui, du lingo, marchent très, très bien pour eux. Mais je pense qu'à la base, par exemple, du lingo et des applications, dont, entre guillemets, l'impression que tu t'améliores. Mais quand, en fait, tu apprends à traduire mot à mot. Mais c'est pas la conversation naturelle qu'on fait sur les podcasts, dans les films. C'est les conversations, l'échange qui est plus naturel, plus spontané. C'est pas en traduction mot à mot. Ça marche pas. Mais je pense que... Mais il y a plein de gens qui... Ça marche pas. Ouais, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de s'éloigner très rapidement de la traduction. Donc, écouter des podcasts et produire, essayer de parler avec ses propres mots. On a toujours cette possibilité de traduire quand on est un peu bloqué, mais ne pas le faire systématiquement. C'est une bonne habitude à prendre dès le début. Oui, exactement. Et c'est plus long de traduire. Essaye de traduire en phrase complète. C'est une tâche incroyable pour les apprenants. En même temps que tu dois avoir les sons qui sont bons, l'accent et tout, en fait. Les mouvements du corps et aussi dans les conversations. C'est tout ça. Et en plus, traduire les phrases complètes, c'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup à gérer et traducteur, c'est un vrai métier. Donc, les gens étudient pour traduire. Nous, on peut juste faire avec les mots qu'on connaît, les structures de phrases qu'on connaît. Ça, c'était un truc intéressant que tu mentionnais dans ton article au sujet des habitudes, justement, créer des routines, des habitudes et standardiser les choses automatisées avant de les optimiser et d'améliorer. Et ça, dans la conversation aussi. Donc, tu dis que tu as commencé basique, tout petit. Et petit à petit, tu as augmenté sur la base solide que tu avais. Oui. En fait, on a l'image dans nos têtes que tout va être parfait. Et après, on va parler. Mais c'est rarement comme ça. On sort d'une image d'épinal. Après avoir étudié beaucoup, on peut vraiment réussir. Mais ce n'est pas ça, en fait. Tu dois faire des petites actions chaque fois et améliorer, faire la progression. Chaque itération, tu dois faire un peu plus mieux. Et c'est ça, les jours, en fait. L'enjeu à mes yeux, en fait. Tu dois trouver quelque chose qui est très, 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 très petit, banal peut-être. Mais essaie de le faire pendant 20 jours, 40 jours, 50 jours. Ce n'est pas important le nombre de jours. Mais juste l'habitude quotidienne. Et après, tu vas ajouter une couche sur ça avec une autre habitude. Et comme ça, tu peux vraiment entendre une heure chaque jour, deux heures peut-être chaque jour. C'est le livre qui est assez connu, mais qui est utile de rappeler ou de lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est Atomic Habits de James Clear, qui détaille vraiment tous les processus qu'on peut utiliser pour mettre en place des nouvelles habitudes, construire sur les habitudes. Donc, en anglais, c'est Habit Stacking, en français, empiler les habitudes, quelque chose comme ça. Combiner ou empiler les habitudes. Et ça marche vraiment bien. Et puis, pour les langues, effectivement, l'idée, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage, de commencer la machine et de garder la motivation et l'intérêt pour toujours continuer. Ensuite, ce qui était intéressant dans ton article, c'était prioriser les résultats concrets plutôt qu'un type de tâche, comme par exemple sur le vocabulaire. C'est mieux d'être capable d'utiliser un certain nombre de mots en contexte plutôt que de dire, d'être super fier de dire je connais mille mots. Je ne saurais pas les mettre dans une phrase, mais je peux les traduire en anglais. Duolingo nous encourage plutôt à faire ça, à connaître un nombre de mots et à les traduire, mais pas nécessairement à les utiliser en contexte. Oui, c'est ça. C'est des autres capacités complètement différentes, en fait. Si tu connais le mille mots le plus répondu, ça n'a rien à voir avec la conversation. C'est juste un mille mots que tu connais. Mais avoir une petite conversation de cinq minutes, c'est quelque chose qui est dans la vie réelle, que tu peux vraiment voir l'échange. Mais si tu as dans ta tête mille mots, c'est juste dans ta tête. Et si tu veux savoir mille mots, connaître mille mots, c'est bien, c'est votre décision, mais ce n'est pas en conversation. C'est complètement différent. C'est juste le même point sur l'apprentissage direct, c'est même ça. Tu dois faire les choses que tu veux en faisant ça. Et tu dois le faire avec le monde réel, en fait. Les choses dans la vie réelle, que tu peux vraiment voir les progrès, voir les choses que tu as fait. Oui, avoir un résultat tangible ou concret. OK, je connais tous ces mots-là, mais quand je dis je les connais, je suis capable de les utiliser. Et j'ai perdu le fil de mes idées sur célébrer les succès et les échecs. Non, je voulais te demander, est-ce qu'il y a encore à ce jour, ou alors dans ton processus d'apprentissage, un point du français qui t'a vraiment posé des problèmes et comment tu as surmonté ce problème-là ? En fait, j'ai plein d'anecdotes qui sont un peu marrines. Par exemple, au début, quand quelqu'un m'a demandé les choses que j'aime faire, mes hobbies, par exemple, j'ai dit j'aime faire le legging au lieu de dire j'aime faire le footing. C'est vraiment similaire, mais c'est une autre chose complète. Une est en pantalon et l'autre, c'est la course à pied. C'est complètement différent. Mais le concept du féminin, masculin, c'était vraiment difficile pour moi de maîtriser. Et j'ai fait pas mal d'erreurs sur ça. Mais je pense qu'à la base, les erreurs ne sont pas des obstacles sur les chamans. C'est les chamans eux-mêmes. C'est le chamans lui-même, en fait. Les obstacles, en fait, c'est nos progrès. Et s'il n'y a pas d'obstacles, tu ne fais pas de progrès. On est toujours dans nos zones de confort. Et si on ne fait pas l'effort de le franchir, on reste toujours dans les zones de confort. C'est inconfortable de le franchir. C'est inconfortable, vraiment. Donc, quand on dit de parler, de ne pas s'occuper des erreurs, c'est dans le sens où on ne va pas mettre le focus sur les erreurs et se bloquer à cause de ça. Mais ça ne dit pas qu'on veut ignorer nos erreurs. Bien sûr, on fait des erreurs et on va s'attacher à résoudre les erreurs principales ou celles qui bloquent la communication. On va travailler d'une façon consciente pour, petit à petit, enlever tous les obstacles, mais on ne va pas essayer de tous les attaquer en même temps. Le masculin, le féminin, les conjugaisons, on y va petit à petit. Oui, mais si on ignore les erreurs qu'on fait, en fait, on perd l'opportunité de s'améliorer. En fait, c'est les obstacles, les erreurs sont des petites consignes sur la route qui peuvent vraiment aider à trouver le chemin dans la conversation, dans l'apprentissage. Oui, donc c'est ça. Il faut trouver le bon équilibre entre signaler les erreurs pour avancer, mais pas signaler toutes les erreurs qui vont démotiver et dire « je ne suffirai jamais ». Donc, ça, je ne sais pas si c'est un critère que tu as en tête quand tu choisis les tuteurs, tutrices, les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que tu as des profils que tu aimes bien ? En fait, j'ai travaillé avec une vingtaine de profs différents et je pense que ce n'est pas le prix, ce n'est pas le diplôme de prof. Je pense qu'à la base, c'est le lien personnel entre l'apprenant et le prof. C'est le plus important. C'est le sentiment que tu es à l'aise avec votre prof. Et tu peux parler, tu peux faire des erreurs et ce n'est pas grave. Alors, pour moi, j'ai toujours cherché pour le lien personnel. Et si dans notre première conversation, je n'ai pas senti ce lien personnel, j'ai changé mes profs et ce n'est pas grave. Il y en a plein et on est tous différents. Alors, je pense qu'à la base, ça doit être fun. Alors, tu dois vraiment faire ça avec fun. Si c'est une tâche, ça ne va jamais marcher, à mes yeux. Oui, il n'y aura pas la motivation de revenir, d'oser faire les erreurs. Ça m'arrivait avec une petite crise de japonais. Et au bout d'un moment, oui, j'avais peur d'ouvrir la bouche parce que je n'osais plus prendre de risques, en fait. Parce que je sais, elle va me corriger sur ça, sur ça, au lieu de célébrer le fait que j'ai réussi à communiquer. Et après, on va s'occuper des erreurs. Mais d'abord, on célèbre que, OK, j'ai compris ce que tu as dit. On doit le dire, c'est difficile d'apprendre un long. On a plein de choses qu'on doit faire en même temps, apprendre, et c'est difficile. Et c'est ça, c'est la tâche, c'est un travail, c'est un vrai travail. Ce n'est pas quelque chose que tu fais cinq minutes par jour. Ce n'est pas ça. Tu peux le faire aussi. C'est ce que je fais plus ou moins avec le japonais. Dix, quinze minutes, mais c'est très lent. Mais j'accepte que c'est un hobby. Pour le coup, c'est vraiment un hobby. Je n'ai pas un objectif très clair. Mais c'est clair dans ma tête que, oui, si les progrès sont lents, c'est normal. C'est parce que c'est ma décision. Et pour terminer, qu'est-ce que c'est la vie après, quand on a le B2 et après le B2? Comment tu vois ça? En fait, pour moi, c'était toujours d'avoir des objectifs après les objectifs. Et maintenant, mon objectif principal et mon rêve maintenant est de parler français sur une conférence et dans le monde des produits. Alors, je ne connais personne dans le monde des produits françaises. Mais mon rêve est de parler sur une conférence dans un an, peut-être. Et pour ça, je dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et maintenant, j'ai fait un petit virage vers le livre. Alors, maintenant, j'essaie de lire le plus possible parce que je pense que mon vocabulaire peut vraiment être plus enrichissant. Plus enrich, oui, plus riche, si tu lis. Plus riche, oui. Alors, c'est ça. Maintenant, je peux communiquer, je peux transmettre mes idées. Mais j'ai vraiment besoin de raffiner mes messages. Et c'est ça que je travaille avec le livre. Il y a plein de livres géniaux en français que je lis et c'est génial. Oui. Donc, si vous êtes dans le monde du produit, product management, que vous avez un forum en français au Québec, en France, au Luxembourg, en Belgique, vous pouvez appeler RAN. Oui, je suis là. Dernière chose pour conclure, une chose qui m'a beaucoup marqué dans ton article, tu dis le « real, I did it ». Donc, le moment où tu es dit « Ah, ça y est, j'ai appris le français, ça me sert à quelque chose », c'est quand tu t'es dit que grâce à ça, tu as pu être exposé à des personnes, des histoires et des expériences qui ne te seraient pas arrivées si tu n'avais pas appris cette langue jusqu'à ce niveau-là. Oui. En fait, l'expérience que j'ai reçue avec ce processus est énorme. C'est énorme, en fait. Il y a plein de nouvelles chansons que j'ai maintenant. Je peux vraiment lire les paroles. Par exemple, un livre que mon grand-père a vraiment adoré. Je peux maintenant lire ce livre. Et c'est génial. C'est une connexion que c'était mon objectif à la base de rendre hommage. Et maintenant, voilà, je le fais. Et il y a plein de gens que je ne peux pas parler avec eux si je n'avais pas le français. Oui. Je suis très reconnaissant à ce processus. C'était génial. C'est une expérience qui change votre vie. Alors, maintenant, j'ai les pensées que je peux le faire autrefois avec une autre langue. Et c'est ça, la confiance en soi-même, que tu peux vraiment le faire deux fois, trois fois en plus. Et c'est ça. Je sais maintenant que je sais comment apprendre le nom. Oui. Et tu le transfères dans tous les processus d'apprentissage, la musique, la danse, n'importe quelle compétence, la peinture. C'est les compétences transférables. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview. J'espère que ça va inspirer toutes les personnes qui regardent cette chaîne, qui se disent « Oh, j'en ai marre. Je ne sais plus où je vais. Je n'avance pas. » À reconnecter avec la motivation profonde et puis à peut-être s'inspirer des techniques qui fonctionnent ou des choses qu'on a proposées pour expérimenter et puis voir ce qui marche le mieux pour vous. Et puis, continuer sur votre chemin. Ne lâchez pas l'affaire jusqu'à atteindre ce moment. Ça y est, je sais pourquoi je l'ai fait. Oui. Merci de m'avoir accueilli sur votre podcast. J'ai passé un super bon moment. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, j'espère que ça vous a plu et ça vous vraiment donne la motivation pour l'avenir. Merci beaucoup. Laissez des petits commentaires pour nous laisser savoir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada